Bonjour à tous Alors aujourd'hui j'ai une vidéo qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire Je dois bien vous avouer parce que j'aimerais vous parler du bac Alors j'avoue c'est super bateau comme idée C'est pas comme si tous les youtubeurs de mon âge avaient dû le faire Je suppose Donc j'avais envie de parler de mon bac Puisque je suis assez content de ce que j'ai fait Et c'est tout Donc j'ai passé un bac scientifique SVT Donc pas science de l'ingénieur Moi c'était SVT donc le bac S normal, le bac S bateau Et j'ai eu mes épreuves anticipées de français en première Au mois de juin comme tout le monde Donc on va commencer dans la liste des résultats de ma liste de bac Parce que bon c'est les résultats du bac C'est les résultats officiels Donc je vous les donne comme ça Dans l'ordre Alors le français écrit CoF2 J'ai eu 8 sur 20 Alors le français honnêtement je suis pas mauvais en français C'est juste que cette année On a eu un sujet de merde Mais vraiment le pire sujet au monde c'était sur les éloges funèbres Donc c'était des auteurs Qui parlaient de d'autres auteurs qui étaient morts En leur faisant des compliments Tout simplement C'était de la merde C'était clairement de la merde On s'est tous vôtres et même nous les intellos Parce qu'on a des intellos dans chaque lycée des intellos Je suis pas un intello Je suis dans la moyenne haute on va dire Mais je suis pas un intello Pas en français en tout cas Même les tronches ça ne dépasse pas 12 Ça ne dépasse pas 12 Donc on a vraiment eu un sujet pourri Donc moi j'ai eu 8 Au bac blanc j'avais eu 16 Parce que le sujet était génial J'ai eu un sujet de poésie avec Victor Hugo Ça parlait de guerre Je me souviens plus ce que c'était Mais c'était vachement intéressant Et j'ai bien aimé L'oral 10 Alors c'est à dire que nous à l'oral L'oral je pense que Ceux qui connaissent pas Je vais juste en faire un toco L'oral de français C'est une épreuve de bac En fait vous allez analyser des textes Tout au long de l'année En français Et vous allez tomber sur un de ces textes Que vous avez étudié à l'oral Et vous aurez une problématique 30 minutes pour vous préparer Vous débitez ce que vous savez en gros Selon une certaine problématique Voilà mais ça sera pas pareil qu'en cours Il ne faut pas faire pareil qu'en cours Mais en vrai Si vous faites exactement pareil Que ce que vous avez mis dans le cours Parce que toutes les problématiques sont les mêmes Donc ne vous prenez pas la tête Je vous dis franchement J'aurai votre examen Si vous êtes en première Si vous allez passer en première Donc j'ai eu 10 A mon oral j'avais eu 18 En fait moi j'avais 21 textes Donc on avait du Camus L'étranger d'Albert Camus On avait du Ionesco On avait du Victor Hugo On avait tout Ça partait Ça allait du très vieux au très récent Il y a un texte Que j'avais pas fait C'était le dénouement De le roi semeur de Ionesco La scène finale C'était le 21ème texte Le tout dernier On a commencé à l'étudier Au mois de juin Et l'année dernière Au mois de juin Je suis parti où ? Aux Etats-Unis Avec STL Effectivement Et je n'ai pas rattrapé les cours Parce que je ne rattrape pas les cours Parce que personne ne rattrape les cours Parce que ça fait chier tout le monde Encore plus pour du français Et bah j'aurais dû Parce que je suis tombé sur ce texte là Le dénouement de Ionesco Du coup j'ai brodé un truc Je ne savais rien Quand on m'a posé des questions Je ne savais strictement rien On parle de l'absurde Je ne m'envoie pas ce que c'est Voilà Donc j'ai l'air d'un con Mais j'ai quand même eu la moyenne Donc je remercie ma corecrise D'avoir été très indulgente Parce qu'honnêtement On était vides Donc c'est gentil de m'avoir donné la moyenne Et c'est quoi F2 aussi Et ça c'est cool L'histoire géo Alors j'aime bien l'histoire géo J'ai bien aimé l'histoire géo en terminale Je trouve que le programme de terminale Il est vraiment intéressant Parce que en fait vous commencez Vous étudiez que le 20ème siècle Quand vous êtes en terminale Vous étudiez que les trucs modernes Genre la mondialisation Ou la Chine depuis 49 Les Etats-Unis depuis 1945 Le Moyen-Orient depuis 1945 C'est que à partir de la seconde guerre mondiale Sinon vous ne parlez jamais de trucs plus vieux Et ça c'est bien Parce que c'est moins chiant je trouve Enfin bref j'ai eu 9 sur 20 Voilà Alors je me suis fait baiser comme tout le monde Moi aussi j'avais tout misé sur la géo Parce que je pensais tomber sur une majeure de géographie Et on n'est pas tombé sur une majeure de géographie On est tombé sur une majeure d'histoire Donc je me suis fait avoir Et je ne connaissais pas grand chose en fait Je ne connaissais que les mémoires Et on ne l'a pas eu Et la gouvernance française Et on l'a eu Et je ne connaissais pas si bien que ça D'où le fait que j'ai eu 9 d'ailleurs Ça vaut 12 points quand même Et la deuxième partie qui était sur l'Afrique Que je pense avoir très bien réussi Mais visiblement c'est pas possible Parce que ça vaut 8 points Donc si j'avais très bien réussi J'aurais au moins eu 5 sur 8 je pense Et avec l'autre truc Je n'ai pas pu avoir 3 sur 12 Parce qu'il y a quand même des trucs Voilà J'ai quand même fait Je n'ai pas fait de la merde Mais bon Mais on s'est tous fait sa clé en histoire On a tout de suite des notes pourries Je vous rassure 17 sur 20 en maths Qu'est-ce que F9 ? Parce que je suis spé maths Alors ça Je ne m'y attendais absolument pas Quand j'ai vu la note J'ai vu 17 en maths J'ai fait putain Parce que moi je suis spé Alors je suis bon en maths Je suis bon en maths Mais alors en spé Je suis une daube Je suis la pire des merdes Je suis nul Je ne sais même pas faire des multiplications Il y en a qui connaissent Je ne sais pas faire des multiplications de matrice Ça ça m'a bloqué pendant 2 mois Je n'arrivais pas à multiplier des matrice Alors que c'est super facile J'ai fini par y arriver Mais il m'a quand même fallu du temps Pour ces conneries Donc la spé maths c'est très difficile C'est super intéressant Franchement c'est génial Parce que c'est vraiment hyper différent Ce que vous avez fait en maths Ça n'a rien à voir Mais c'est super cool Mais qu'est-ce que c'est compliqué Et j'ai eu 17 L'exercice de spé Il m'a bouffé au moins 1 ou 2 points Parce qu'il vaut 5 points Donc je me dis que sur le socle commun Je me suis très bien démerdé Je dois dire j'ai eu une très bonne prof Donc Marie Si tu regardes ça Merci Parce que t'es une très bonne prof Voilà Oui oui je suis un On va me traiter de susboule Ou de de l'escule Mais je m'en fous Moi je dis à mes profs Quand des profs ont une bonne pédagogie Moi je leur dis Je leur dis clairement les choses Vous avez une bonne méthode C'est une très bonne Ce qui fait 153 points quand même Avec le COF9 Enfin Physique chimie 16 Alors honnêtement Je suis content de moi Parce que physique chimie C'est une de mes matières principales Physique chimie c'est science Et j'ai eu 16 Honnêtement je m'attendais A avoir plus que ça Parce que je pensais avoir J'avais super bien réussi Mon épreuve écrite Ça c'est clair Mon épreuve écrite C'était d'une facilité C'était déconcertant Et j'étais content Parce que Je suis pas terrible en physique Surtout en terminage Je suis mauvais Et mon TP Je sais que je l'avais réussi Parce que mon examinateur M'a dit que j'aurais dû Continuer la physique chimie Alors qu'il je l'ai jamais eu de ma vie Il m'a dit J'aurais dû continuer la physique chimie Donc il n'y a pas de raison Et ça vaut 4 points le TP Et j'ai eu 16 Ça veut dire que j'ai eu 12 sur 16 A l'écrit Je pensais avoir au moins 14 sur 16 Parce que j'avais vraiment réussi Du coup je m'attendais à un peu plus C'est vrai Mais bon ça c'est très bien La SVT 13 Je m'y attendais pas Je m'attendais à avoir moins que ça Je m'attendais à avoir plutôt 11 Parce qu'en fait La SVT c'est un peu L'écho des S Et c'est un peu l'histoire On va dire Parce que si vous tombez Faut connaître le sujet par coeur Et puis Ta mère quoi Si vous connaissez pas Tant pis pour vous C'est foutu Et ça valait 8 points Et je ne savais absolument rien Et je sais que moi Dans mon lycée Tout le monde était en mode Ah oui Le réflexe métallique Les muscles Je connais Sauf que là c'était sur le mouvement volontaire Et pas le mouvement involontaire Parce qu'on étudie les deux Et ça a planté énormément de gens Moi particulièrement De toute façon je ne connaissais pas les deux sujets Je ne connais rien en immunos Je ne connais rien en muscles Moi j'aime que les cailloux Oui j'aime bien la géologie C'est bizarre Mais j'adore la géologie Et il n'y avait pas de géo Il y avait de la géole Mais c'était la partie sans connaissance Du coup c'était un peu Mais j'ai quand même eu 13 Alors que j'ai fait n'importe quoi Quand on se dit J'ai fait vraiment n'importe quoi En fait comme je ne connaissais pas le cours Je me suis inspiré de C'est pas sorcier Sur les neurones Je ne sais pas si vous voyez Ça part de loin Et quand j'étais petit J'adorais regarder C'est pas sorcier Du coup Les seules traces que j'ai Des neurones Parce que je n'écoutais rien en cours Les seules traces que j'ai Des neurones Des réflexes Des mouvements Bah c'était ça C'était C'est pas sorcier Du coup j'ai essayé de balancer des trucs Avec des vieux schémas pourris Mais visiblement Je me suis bien démerdé Ou j'ai dû bien me démerder Pour ma partie sans connaissance Parce que Bon pour avoir 13 Voilà c'est pas mal Alors en anglais Je pense que vous le savez tous J'adore ça C'est ma passion L'anglais c'est une langue J'adore vraiment Je la parle couramment C'est vraiment un truc que j'aime Donc honnêtement Je ne m'attendais pas à avoir des yeux Je m'attendais à avoir moins Alors c'est bizarre Mais c'est juste que Bon c'est impossible De faire des très bonnes choses Il y a toujours des trucs Qui vont pas C'est des matières littéraires C'est très dur d'avoir 20 Dans les matières littéraires Vraiment d'accord Et puis même C'est vraiment ardu Le problème c'est que Moi je ne suis jamais d'accord Avec mes correcteurs En compréhension Parce que même avec Tous les profs d'anglais Que j'ai eu depuis le collège Je ne suis jamais d'accord En compréhension Et jamais Ça ne m'est jamais arrivé D'être d'accord Je trouve toujours Que les sous-entendus Sont trop sous-entendus Ou que c'est juste De la paranoïa en fait Du coup je pense Ça peut me coûter des points A chaque fois ce genre de conneries D'ailleurs c'est ce qui s'est passé Au bac blanc Au bac blanc j'avais eu 16,7 Parce qu'il y a 20 000 questions Du coup c'est impossible De faire des nombres ronds On va dire Du coup j'ai eu 16,7 Et honnêtement C'est parce qu'il y avait des questions C'était 5 points Genre des questions Qui valaient 5 points Sur 40 on va dire 5 points sur 40 Qui disaient que Que pouvons-nous retenir De ces deux textes Alors ça Bah moi je retiens Ce que j'ai envie de retenir Les gars Je n'ai pas besoin de Voilà je retiens Ce qui me semble important Après Il y en a Ils pensent qu'il faut retenir Des trucs plus importants Plus philosophiques Plus artistiques Mais je ne suis ni philosophique Ni artistique En tout cas pas à l'écrit Alors l'espagnol Alors l'espagnol J'ai eu 17 Alors honnêtement C'était la note Que je pensais avoir C'est bien Mais en fait J'ai eu l'habitude D'être très bon En espagnol Jusqu'à la seconde Après je suis passé au lycée Et j'ai changé de prof Et quand on change de prof Généralement Et bah on peut tomber Sur des profs Pas terribles Alors j'ai eu deux profs Au lycée J'en ai eu deux différents J'ai eu la même prof En seconde et en première Et un prof en terminale C'était des gens géniaux Ils sont vraiment Ces deux personnes Absolument géniales Ils sont super sympas Ils sont super cool C'est vraiment des personnes Très ouvertes Très compréhensives Très gentilles Mais en prof C'est pas C'est pas le bon dit Ils manquent clairement D'autorité Ils manquent clairement De pédagogie Enfin voilà Du coup Le niveau a régressé Permanent Je sais même plus Quand je lui ai un verbe au passé C'est simple Non je rigole C'est pas vrai Les trucs La grammaire Moi j'adore ça Donc c'est pas C'est pas le genre de truc Que j'oublie Mais j'oublie On a J'ai oublié le vocabulaire Je ne sais plus comment On dit prendre En espagnol Je ne sais plus Alors que c'est la base Prendre quand même Du coup j'ai énormément régressé Après il faut dire Que l'épreuve d'espagnol Était très simple Honnêtement je pense que L'éducation nationale A dû comprendre Que les niveaux de LV2 Descendent clairement Parce qu'on est soit LV2 allemand Soit espagnol Dans la très grande majorité On est allemand ou espagnol Et je crois que généralement Les gens se rendent compte Qu'on s'en fout tout le temps De notre LV2 On en a rien à foutre Et on a toujours un niveau de merde Heureusement qu'ils demandent Un niveau inférieur à la LV1 Mais honnêtement On est nul Et le meilleur Pour la fin Dans les épreuves obligatoires La philosophie 5 Alors je crois que je suis Le meilleur de mon lycée Personne n'a fait plus bas Je crois Je crois que je suis le seul A avoir atteint 5 Je crois que personne au lycée N'a fait 4, 3 ou 2 Je crois que c'est moi le plus bas Dans la philo J'ai eu 6 de moyenne toute l'année Alors les gens me disent Généralement même mes profs Ils me disent Mais tu devrais être bon en philo Toi Moi Non je ne suis pas bon en philo Je suis Je suis pire que de la merde C'est pas que je suis pas bon C'est qu'on avait pas de prof Enfin on avait pas de prof On avait un prof C'est une plante verte Il ne bouge pas Il ne parle pas Je suis pas allé en cours de philo Depuis le mois de janvier Il faut quand même le savoir Le prof ne faisait pas l'appel Donc on y allait jamais Il ne faisait pas de cours Donc au final La philo c'est pas une matière Qui se fait tout seul C'est comme les maths Les maths en termes Ça s'apprend pas tout seul Il faut quelqu'un pour vous encadrer Il faut quelqu'un pour vous apprendre Parce que c'est beaucoup trop complexe On va dire La philo on avait pas de prof Du coup bah On faisait ça freestyle quoi Et bon bah 5 Je crois que dans ma classe Personne n'a eu la moyenne Personne Et pourtant on a des tronches Mais non personne n'a eu la moyenne Alors le sport 14 Honnêtement j'aurais pu avoir plus en sport J'aurais vraiment pu avoir plus Mais le seul soucis C'est que Il y a eu le basket Et je suis une dôme en sport co Ne jouez pas avec moi Si vous voulez faire du sport avec moi Ne faites pas du sport co avec moi Je suis une merde Je suis vraiment mauvais En sport co Du genre Je suis nul Donc on a eu le basket Ça m'a coûté la note de 8 sur 20 quand même C'est naze C'est naze Mais après le prof a compris Que j'étais motivé Parce que bon Je suis très motivé en sport J'adore le sport à l'école Je sais pas pourquoi Et je sais qu'en basket Il m'avait dit Que j'avais des difficultés Mais que j'étais quand même Super motivé Et que c'était excellent Donc bon J'ai bien J'ai beaucoup apprécié l'appréciation Sans mauvais jeu de mots Et voilà Et les deux autres sports qu'on avait C'était muscu J'ai eu 18 Alors la muscu c'est les points donnés Si franchement Il y a des programmes Normalement dans tous les programmes Il y a muscu En tout cas chez nous Dans tous les programmes de sport qu'on choisit Il y a la muscu C'est des points donnés Franchement si il y a la muscu Prenez ça Parce que c'est super facile D'avoir une bonne note Et il y a eu La course de haies En fait moi j'ai choisi mon programme Parce que c'était le seul Qu'il n'y avait pas d'endurance Et je suis nul en endurance Je ne supporte pas ça Je suis un fragile En endurance Je ne suis pas en endurance Je peux courir très vite Je peux courir très fort Je peux courir très violemment Mais je ne peux pas courir longtemps C'est pas possible Du coup il y avait Les haies Et j'adore les haies Je trouve ça génial Même si j'ai fini par me gerber dessus Le jour de l'époque Je m'étais trop donné On va se dire Et j'ai eu 15 J'avais eu 15 Du coup j'étais content Il y avait un groupe de 4 personnes Qui faisaient de l'athlée Du coup ils ont tous eu 20 Et après ça descendait direct à 15 Donc c'était moi Et après on avait des 6 Des 7 Parce que ça ne motivait personne Je crois en fait la course de haies Alors je trouve ça génial Et bon moi j'étais super motivé Parce que je trouvais ça cool Voilà Et enfin il y a les épreuves facultatives Et celle là C'est la vie Alors l'euro anglais Alors oui évidemment Je pense que ceux qui rentrent au lycée Ou qui sont rentrés au lycée Ou peut-être même au collège Parce que je sais qu'on peut en faire au collège Savent qu'il y a un truc Qui s'appelle les sections européennes Donc vous faites plus d'or d'une langue C'est de l'anglais En fait vous faites de l'anglais en plus Et aussi une matière Une autre matière que la langue Qu'on appelle la DNL La discipline non linguistique Dans cette langue Donc moi chez moi C'était de la physique chimie en anglais Et c'est cool Parce que je sais que la majorité des bahus C'est de l'histoire En anglais, en espagnol, en allemand Tout ce que vous voulez Généralement c'est de l'histoire Parce que bon les langues C'est un truc de L On va dire généralement Les gens pensent ça Que les langues C'est un truc de littéraire Donc généralement c'est de l'histoire Parce qu'on va pas faire du français Ça marche pas Y'a des maths Généralement c'est des maths Maths, histoire ou physique chimie C'est tout ce que j'ai jamais vu de SVT En anglais Donc moi c'était physique Ça avait été histoire Je pense que je l'aurais jamais fait Et on passe une épreuve orale Alors moi j'ai dû la passer Elle était à une heure chez moi Cimer Et j'ai passé l'épreuve orale Et c'est très mal passé Parce que je suis arrivé Et j'avais pas ma convocation Et l'examinatrice m'a pris pour de la merde Elle m'a méprisé comme jamais Donc y'a pas la convocation C'est pas bien ça Et après Parce que c'était le bordel dans mon sac Et j'avoue j'avais oublié ma convocation Bon ça arrive J'avais ma pièce d'identité Mais enfin voilà Et après Très très amusante Elle a l'alliance de l'humour Qui me sort Bon bah prenez un crayon Si vous en avez un Et moi je suis pas Bon je me contiens Parce que c'est des épreuves de bac Ça aurait pas été une épreuve de bac Je pense que J'aurais pas Je me serais pas dû Et du coup Bah ils en avaient rien à foutre De ce qu'on leur disait Ils parlaient pendant qu'on leur parlait Ils en avaient rien à foutre Très clairement Et j'ai eu 20 Donc je t'ai refait Parce que franchement 20 Déjà 20 à n'importe quelle épreuve Même en option Avoir 20 c'est ouf C'est énorme d'avoir 20 20 c'est parfait quoi C'est ça le truc C'est ouf d'avoir 20 Donc Donc voilà du coup J'étais content Surtout que comme j'avais pas ma convocation Et qu'ils ont commencé à me parler Comme si j'étais pire que de la merde Bon je me suis dit J'aurais 19 quoi Pour la provocation Parce que j'ai dit Si j'ai pas au moins 18 en euros C'est que je suis plus une merde J'ai 20 tout le temps en euros L'euro c'est ma matière De la science en anglais C'est la vie Et enfin J'ai passé une dernière épreuve Et je pense que c'est l'épreuve Que tout le monde a dû se poser la question Est-ce que j'ai passé cette épreuve C'est l'épreuve de musique Donc oui J'ai passé l'épreuve de musique Parce que c'est une épreuve Quand on fait pas de cours de musique Parce qu'il y a des lycées Qui permettent de faire des cours de musique Dans la semaine Pour s'entraîner à cette épreuve justement Moi y'en avait pas Donc j'ai passé l'épreuve en candidat libre Donc en fait Quand vous allez vous inscrire au bac Je suis plus conseiller Genre en janvier ou en février Vous allez vous inscrire Et vous pouvez choisir vos options Vous pouvez choisir n'importe quoi Même un truc que vous avez jamais fait Vous pouvez passer en gouraine Bon si y'en a qui connaissent pas Le gouraine c'est de la lutte bretonne Alors je ne sais pas qui passe ça Mais c'est possible Vous pouvez passer une option Une option de langue Comme une LV3 ou une LV4 Si vous prenez deux langues Donc une LV3 Vous pouvez prendre de l'indie Du yiddish Du latin N'importe quoi Même si vous en avez jamais fait votre vie Vous pouvez passer l'épreuve Bon vous aurez zéro Et c'est que des points bonus C'est ça qui est bien Donc vous avez rien à perdre Si vous êtes bon en quelque chose Si vous faites du judo Vous êtes au ceinture marron Prenez l'épreuve de judo Honnêtement C'est du bonus Donc moi j'ai passé l'épreuve de musique Alors l'épreuve de musique Il faut connaître des trucs C'est pour ça qu'on fait des cours Dans l'année normalement Donc vous devez connaître des oeuvres par coeur En fait c'est comme un oral de français Mais avec de la musique Moi je me suis tombé sur l'oeuvre Que je ne connaissais pas Qui s'appelle l'affaire Taillefer De Germaine Taillefer C'est de la merde Et je pense que beaucoup de profs de musique Vous le diront Tous les profs de musique Qui sont jurés N'aiment pas cette oeuvre Parce que c'est de l'opéra Bon moi j'adore l'opéra C'est pas le problème J'aime bien l'opéra C'est un truc que je trouve intéressant Dans la musique savante On va dire Par contre Il y a l'opéra radio Donc l'opéra qui a été fait pour la radio Genre au 20ème siècle En France Parce que bon L'opéra françoise C'est pas ouf C'est chiant Et du coup moi je suis tombé dessus Une chance sur trois Je n'ai jamais de chance A mes épreuves orales Comme en euro Je n'avais pas ma convocation Du coup on m'a méprisé En musique Je tombe sur le seul truc Que je ne connaissais pas Et bon J'ai quand même passé l'épreuve Machin Ça vaut 12 points L'analyse Et après vous devez jouer Donc moi j'ai joué de l'ocarina J'avais joué avec l'ocarina The Air Ocarina Et j'ai joué Il Vento Donc c'était très approprié Le nom de l'ocarina et de la musique Mais en fait j'ai pipoté un truc Si mes examinateurs me regardent Ils vont me maudire Mais j'ai menti Si vous regardez j'ai menti Il Vento n'a jamais été composé Par le gars que je vous ai dit Pour la radio De Boudry C'est pas vrai Le gars il a juste écrit la musique Comme ça Parce qu'en fait on m'a dit Que les examinateurs Ils aimaient bien Que la musique elle ait un rapport Avec les oeuvres au programme Comme La musique de merde là L'opéra de merde Il a été écrit pour la radio J'ai pipoté un truc En disant que Il Vento avait été composé Par la radio Pour la radio Ce qui est absolument faux C'est une foutaise Pure et simple Mais voilà Moi ça m'a fait flipper Parce que je joue d'un instrument Qui est quand même pas Comment dire Un instrument qui est pas Standardisé Qui est pas Dans les codes Ils ont l'habitude De voir du violon Du piano De la trompette Des trucs comme ça Donc l'ocarina ça sort un peu Et j'avais pas envie De jouer un truc bateau Ou un truc qui connaisse tous J'ai voulu jouer un truc Propre à l'ocarina Un truc qui sonne bien Du coup j'ai dû pipoter un truc Et comme la musique Est pas connue C'est impossible De faire des recherches dessus Parce que j'ai pas été con Pour le coup Du coup j'ai pipoté un truc Bon apparemment C'est pas grave Si c'est pas au programme Mais quand je suis arrivé On m'a dit qu'il voulait Et j'ai pipoté un mensonge Je l'ai joué J'ai fait des erreurs En plus j'ai mal joué J'ai joué comme une merde Il y a des notes que j'ai loupées Et j'ai eu 20 J'ai encore eu 20 Et oui parce que J'ai pas dit Je crois que j'ai pas dit la note Mais oui j'ai encore eu 20 J'avais pas fait de cours de musique au lycée J'avais pas ça dans le lien Donc je venais pas analyser les oeuvres J'ai étudié les oeuvres Deux semaines avant mon épreuve Donc sachant que les oeuvres Durent 20 minutes Il y en a trois Donc il y a deux oeuvres de 20 minutes Et il y a l'opéra Qu'on peut pas voir Parce qu'il faut l'acheter Moi j'allais pas acheter un opéra A 20 euros de merde Pour une épreuve de musique C'était hors de question C'était même pas la peine d'y penser J'ai appris quoi En gros Ce qu'il fallait apprendre Donc il y a énormément de choses à savoir Honnêtement Mais en fait je pense qu'il note un peu large Et du coup Bah je suis tombé sur la seule oeuvre Que je connaissais pas J'ai essayé de parler un peu De ce que je connaissais en musique Oui on entend beaucoup de De bois On entend beaucoup de flûtes Et de haut bois Ce qui est très Très typique des sérénades De chants amoureux Entre un homme et une femme Et on entend d'ailleurs Que la soprano partage son rôle Avec le ténor Machin Enfin voilà Des trucs de merde comme ça Et apparemment Ça a plu Donc 20 Voilà donc ce qui fait Que j'ai eu le bac Mention bien Et section européenne Anglais Donc je suis content Honnêtement je m'attendais pas A avoir la mention bien Je vous le dis clairement Je m'attendais à avoir la mention assez bien Et je m'attendais à être pas loin De la mention bien justement Je pensais avoir le bac Genre avec 13 ennemis de moyenne Vous voyez Genre pas loin de la mention bien Qui est à 14 Mais quand même la mention assez bien Si j'avais pas eu de mention J'aurais rien compris Honnêtement Parce que bon Avec mes options Et puis le fait que j'étais bon en maths Et extrêmement plus au coef Ça m'aurait paru bizarre quand même Parce qu'avoir 10 partout Pour moi c'est pas compliqué Enfin je dis ça Mais j'ai quand même eu 5 en philo 9 en histoire Et 8 en français Enfin c'est pas grave Du coup voilà Bac mention bien Donc quand je suis arrivé au lycée Que j'ai vu la mention bien Oh putain j'étais content Ce qui m'a fait Un truc qui a été cool aussi C'est que j'avais parlé avec une amie Quand j'ai passé mon épreuve de musique Que si j'avais 15 ou moins Elle me payait un KFC Si j'avais 16 ou plus C'est moi qui lui payait le KFC Bah j'ai quand même dû lui payer le KFC Parce que j'ai eu 20 Parce que c'était inespéré Moi quand je voyais ce que j'ai fait Ce que j'avais fait pardon Ça valait pas 20 Moi ça ne vaut pas 20 ce que j'ai fait Après moi je sais que je suis très sévère On m'a dit si j'avais Si j'étais un proche Je serais un bâtard Parce que je serais très exigeant Et très très sévère Bah moi je trouve que ça valait pas 20 Ce que j'ai fait ça valait 15 ou 14 J'ai perdu mon pari J'ai dû payer un KFC à ma pote Mais bon Derrière il y avait Ouais mais j'ai eu 20 en musique quoi Et ça c'est cool Voilà donc j'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Qui est un peu différente De ce que je fais d'habitude J'avoue n'hésitez pas à vous abonner Ou à regarder les autres vidéos Surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne Même si le contenu que je viens de faire là Est totalement différent De ce que je fais habituellement Et voilà J'espère vous revoir Pour une prochaine vidéo Pour parler de plein d'autres choses Ou même jouer de l'Ocarina Salut à tous